Sous-titrage Société Radio-Canada Le premier truc qui me vient, c'est aujourd'hui la difficulté presque, c'est de rester femme. Moi, c'est... Tu vois, quand tu me poses la question, tu me dis, la mission d'une femme aujourd'hui, c'est de rester femme. Et c'est de ne pas devenir un homme. Ou, et là, je risque d'y faire jaser, mais de ne pas devenir une gueule, ou une... je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, cette espèce de concept-là qui, quand même, fait perdre une part de substance. Donc, être une femme aujourd'hui, pour moi, la mission, c'est de rester femme. Et, du coup, de véhiculer tout ce qu'il y a de beau et de fort en restant femme. au-delà du cliché. C'est-à-dire, rester femme, ce n'est pas forcément être mère comme nos mères et nos grands-mères ont été et tout ça. Mais voilà, il y a des pays... Moi, je viens d'un pays où c'est moins évident d'être femme qu'en Occident. Tu vois, moi, chez moi, il y avait une majorité de femmes. J'ai été... J'ai grandi dans une famille vraiment sous le matri... Voilà. Oui, mais c'est le matriarcat. C'est le matriarcat complet avec la grand-mère, la mère et les filles. On est trois filles à la maison. Le seul homme, c'est le père. Tu vois. Donc, il devait se sentir bien seul, parfois. Mais donc, aujourd'hui, le challenge d'une femme, c'est rester femme, être libre intérieurement d'exprimer sa féminité, d'exprimer son potentiel féminin, de l'offrir au monde. et ça... Tu vois, même à Paris, je trouve que, dis donc, on vit dans une société machiste. Tu vois, je... J'ai pas l'impression que ce soit plus simple d'exprimer sa féminité et tout ça. au contraire, il faut ressembler à un mec. Perso, je n'ai pas envie de ressembler à un mec. Je n'ai pas du tout envie d'être non plus accompagnée avec un homme, tu vois, pour parler des hommes qui n'assument pas le fait d'être homme avec son potentiel de force et de douceur et de faille d'être un homme. Donc, la difficulté d'un homme aujourd'hui, c'est de rester homme. Pour moi aussi. Tu vois, on est un peu sur le même challenge. Et les uns et les autres. Et de trouver, ensemble, cet équilibre des deux polarités, homme et femme. on met tout d'un côté, on retire tout de l'autre. Et tout ça, je trouve que c'est compliqué. Et dans mon métier, qui est un métier qui est quand même plutôt un métier d'homme, tu vois, eh ben, ce métier plutôt métier d'homme, eh ben, je trouve qu'il, moi, il me permet de m'exprimer en tant que femme. Tu vois là-dedans. Dans la mesure où je ne cherche pas à être calife, c'est-à-dire plus masculine parce que dans un métier entouré d'hommes. Au contraire. Et plus j'exprime ce que je suis en tant que femme, tu vois, comme femme, mieux ça se passe. moins j'ai de friction avec les hommes qui m'entourent. Peut-être aussi parce que eux se sentent à leur place. Eh oui. Donc, pour moi, c'est ça le challenge. Merci. 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 Merci.